bonjour bienvenue dans la nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons faire plusieurs choses et la première c'est tout simplement mettre un nouveau canapé ici il y en a pour deux secondes d'introduction on avait un canapé qu'on adorait qu'on a eu à but ou qu'on faut je ne sais plus qui avait coûté à peu près 1000 euros mais par contre on pouvait le soulever comme ça il y avait un vrai matelas tout ça il était super bien et ça c'est une pièce on ne voit pas souvent pendant un moment fermer les chats dans cette pièce la nuit sauf qu'ils ont uriné dessus on ne l'a pas vu on ne l'a pas senti parce qu'ils ont vraiment été sur le bord donc c'est rentré à l'intérieur quand je m'en suis rendu compte c'est une fois au hasard il y avait du soleil et ça faisait une tâche un petit peu plus foncée je me suis approchée j'ai ouvert le canapé l'odeur est remontée on a tout lavé Simon il a pris les ressorts il s'est mis dans du vinaigre et tout l'odeur ne partait pas donc on a attendu un moment après Simon s'est dit mais l'odeur on ne peut pas le laisser et après moi ça m'embêtait parce que je me dis on va quand même payer 1000 balles moi je vais absolument changer les canapés qui en bas j'avais pas envie de remettre des sous dans un canapé où on se conserve deux fois à l'année donc après de façon moi je me suis fait une raison en disant de toute façon même moi je dormirai pas dedans donc je ne ferai jamais dormir personne dedans c'est terminé l'odeur est trop dedans pourtant on l'a démonté à fond là elle avait plusieurs fois mais il n'y a pas moyen c'est trop infrusté comme on ne s'en est pas rendu compte tout de suite donc on l'a enlevé il y a deux trois jours et c'est vrai que quand on l'a enlevé on l'avait dit et c'est là où j'ai dit finalement je n'ai pas de regret parce que je ne serai même pas assise dessus au final donc là ce que j'ai fait c'est qu'il me faut quand même un canapé à mettre ici mais j'ai acheté un canapé je vous mettrai le lien en barre de fond c'est un canapé que j'ai eu à 170 euros ça va être quelque chose de tout petit mais en même temps ça va avec le prix donc 170 euros c'est un petit canapé qui fait convertible parce que maintenant ça sera sûrement des amis des enfants qui viendront dormir peut-être un jour de temps en temps pour des petits jeunes je pense que ça sera bien suffisant donc on installe ça et après on fait d'autres trucs donc c'est un canapé que j'ai eu sur amazon parce que comme je l'ai dit je voulais pas remettre cher ce que je me dis imaginons si les chats refont dessus voilà je ne me voyais pas encore jeter un canapé donc là si ça doit arriver ça me fera moins mal au coeur vu son prix mais c'est comme tout je savais très bien que vu son prix ça n'allait pas non plus être le canapé le plus confortable du monde mais comme je l'ai dit on va très peu dans cette pièce et ça sera sûrement de temps en temps un petit jeune qui dormira donc c'est pas pour tout de suite effectivement il est petit mais ça va encore on s'habitue il a des pieds qu'on peut mettre dans le fond comme ça il est vraiment stable pour dormir les pieds dépassent parce qu'il fait qu'à mettre 70 donc c'est pas pour des j'ai envie de dire des vrais adultes mais pour des grands ou en tout cas ça serait que pour une nuit parce que je suis pas sûre sinon que ce soit bien confortable mais ça fera l'affaire et puis au pire du pire si un jour on avait vraiment besoin et ben on mettrait un matelas gonflable en tout cas voilà je me verrais pas mettre 1000 euros dans un canapé j'aurais trop peur que les chalabines donc une fois que ce canapé est installé alors je ne fais pas que des compliments de ce canapé mais il fera très bien l'affaire il fait petit canapé d'appoint pour le bureau et s'il faut faire dormir un jour quelqu'un une nuit ça fera aussi l'affaire donc c'est pour ça je suis quand même contente de l'achat ensuite j'en profite pour faire les poussières sur les meubles donc que j'avais eu dans une brocante c'est un resto qu'on aime beaucoup avec simon qui faisait ce jour une brocante et on est arrivé très très tôt le matin et du coup on avait pu avoir les meubles là tout de suite je me souviens plus du prix mais vraiment ça coûtait rien simon les a repeint en noir comme ça ça va parfaitement avec la pièce et c'est des meubles où on n'a mis que de la décoration dessus des souvenirs donc du coup c'est plutôt cool mais je prends mon petit marche pied pour faire les poussières parce que les meubles sont quand même relativement haut et puis comme il ya plein de déco faut tout enlever pousser pour faire les poussières et là surtout les étagères du haut il y en avait vraiment besoin c'est sûrement quand simon a poncé sa cage d'escalier parce qu'il a détapissé il n'y a pas longtemps la cage d'escalier pour aller au grenier donc du coup je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de poussière à cause de ce ponçage là une fois que c'est fait j'en ai profité pour mettre le tapis que je mettais de temps en temps dans le salon en ce moment je le mets pas donc je me suis dit que j'allais le mettre dans le bureau et je passe un bon coup d'aspirateur comme d'habitude il n'y a pas de secret pour terminer la pièce pour moi c'est vraiment l'aspirateur et comme ça écoutez j'aime bien je trouve que le canapé finalement on s'habitue il me semble de moins en moins petit donc c'est bien j'en profite pour faire la chambre de florian je commence par aérer avec ce beau temps j'enlève tout ce qui était l'un châle dans son panier de l'un châle que je trie et je commence par faire le lit donc je fais le lit donc c'est à dire que j'enlève tout le nounours aussi qu'elle garde toujours sur son lit et je lance la machine tout de suite parce que la machine effectivement ça nous prend deux minutes à faire mais bon faut lui laisser le temps de tourner et après de sécher et je voudrais avoir terminé aujourd'hui donc c'est pour ça je ne perds pas de temps laisser traîner ensuite à la pas mal de petites caisses sous son lit donc j'ai passé l'aspirateur sous le lit en enlevant les caisses une fois j'avais déjà fait la chambre de florian alors vraiment plus en profondeur on va dire et on m'avait dit oui ça fait comme si tu fouillais ce genre de choses alors si je le fais je sais que ça ne dérange pas la grande j'ai un même envie de dire que ça l'arrange et il y a une différence entre fouillé rangé nettoyé par exemple je fais sa table de nuit elle a plein de petits calepins à l'intérieur je ne les ouvre pas mais je pousse tout pour faire les poussières sachant qu'elle est grande elle peut très bien le faire aussi mais là elle n'est pas là et ça me fait plaisir de le faire et surtout je l'avais déjà dit dans une vidéo mais il y a une histoire qui m'avait traumatisée c'est une collègue de simon sa fille qui était à l'époque je crois fin collège je crois je ne sais plus avait invité des amis chez elle donc des amis pas des inconnus forcément et la maison n'était pas rangée mais quand je dis pas rangée c'est comme moi des fois quand je filme où il y a de la vaisselle dans la cuisine où finalement c'est ça fait vraiment chantier mais c'est que des choses à mettre dans le lave-vaisselle et à débarrasser les gamins avaient pris des photos et ça avait circulé dans tout le collège ou le lycée je ne me souviens plus et du coup c'est vrai que cette histoire m'avait vraiment choqué même si de base c'était des amis et ben c'est vrai que ça m'avait mais vraiment j'avais vraiment trouvé ça très bizarre ce genre de mentalité t'es invité chez quelqu'un et tu prends photo après pour se moquer de cette personne et ça m'a tellement traumatisée là je sais très bien qu'on a des amis qui vont débarquer parce que les deux m'ont demandé donc je sais très bien qu'il va y avoir du monde à la maison donc c'est ça aussi qui me motive à me dire je vais faire les poussières à fond comme ça on pourra rien dire pas prendre de photos c'est mon côté psychopathe qui ressort mais c'est vrai que du coup c'est une histoire qui m'a vraiment marqué et c'est quelque chose que je fais attention surtout là ils vont inviter des amis ils m'ont demandé plusieurs fois et j'ai dit oui Simon aussi donc du coup on sait très bien qu'ils ne vont pas se gêner vu qu'ils ont notre accord donc c'est pour ça je fais tout à fond parce que sinon je me connais je vais pas arrêter d'y penser là au moins je sais que je n'ai pas à m'inquiéter la maison sera propre et rangée je crois que c'est ça qui m'a vraiment motivée à tout faire parce que si je dis aux enfants oui non mais faut ranger vos amis nanins s'ils prennent en photo ils me disent non mais c'est nos amis qui vont dans la maison il n'y a pas à s'inquiéter bah la personne qui a eu le coup sûrement qu'elle pensait la même chose c'est mes amis il n'y a pas de problème comme quoi faut toujours se méfier donc en tout cas moi je sais que je retiens la leçon même si c'est pas moi que c'est arrivé je retiens la leçon quand même donc je fais surtout toutes les poussières j'ai trouvé sa chambre très très poussiéreuse je ne sais pas trop pourquoi pourtant on fait pas sécher le linge on se coupe pas le linge non plus dans sa pièce mais en tout cas il y avait énormément de poussière donc c'est pour ça même avant de faire les poussières sur son bureau j'ai passé l'aspirateur je fais également vite fait sur ses étagères et quand il y a des choses dans la chambre de floriane que je trouve parce que là je m'amuse pas à faire ses tiroirs à fond tout ça elle l'avait fait il y a pas très longtemps donc pas d'intérêt mais si je trouve des choses et bah je les mets dans le premier tiroir de son bureau à gauche par exemple si je fais du linge et qu'il y a sa carte de sa salle de sport qu'elle a oublié d'enlever de son jogging et bah je mets dans ce tiroir là par exemple sur les étagères où il y a ses cd il y avait une pièce de 2 euros je mets dans le tiroir pareil s'il y a une paire de boucles d'oreilles qui traînent je ne sais où que je retrouve c'est toujours le tiroir des objets trouvés entre guillemets que je ne sais pas où elle range mais elle sait que si elle ne trouve pas quelque chose et que moi peut-être je l'ai trouvé elle sait qu'il faut chercher dans ce tiroir pareil pour jeudi il y a une petite caisse où c'est des choses qui sont dans sa chambre je sais pas où il l'aimait je l'aimait là et puis c'est à lui de les ranger de temps en temps là je vais faire un petit changement donc c'est on verra si elle aime aussi elle aime pas parce qu'elle a son maquillage qui est posé comme ça au niveau de son armoire parce que c'est là où elle aime bien se maquiller se maquiller pas sur son bureau ni dans la salle de bain c'est là qu'elle préfère donc j'ai été chercher un petit bac dans la cave et j'ai mis son maquillage dedans on verra si ça lui convient et si ça lui plaît pas elle enlèvera le bac mais je pense que c'est une bonne idée et pour terminer bien sûr je n'oublie pas de passer un bon coup d'aspirateur dans la chambre même si comme les chats vont très peu dans sa chambre parce qu'elle ferme toujours la porte du coup ça va relativement vite c'est pas comme dans la chambre de Jules qui dort avec Didier où là c'est plein de poils là du coup c'est quand même plutôt agréable ensuite direction la chambre de Jules donc le volet n'est toujours pas réparé on va peut-être s'en occuper cet après-midi enfin on va essayer je passe juste un petit coup d'aspirateur rapidement parce que la chambre a été faite à fond il n'y a pas très longtemps et je passe surtout un coup d'aspirateur sur la grosse peluche qu'il a derrière son oreiller parce que c'est là où dort Didier et donc du coup c'est pour ça c'est pour enlever les petits poils qu'il pourrait y avoir et ensuite direction la salle de bain j'ai juste quatre petites choses qui étaient asséchées sur les cintres et puis j'ai les deux petits pulls à repasser mais c'est vraiment léger c'est l'air de dire donc je prends juste le défroisseur pas besoin de sortir le fer à repasser ni la table à repasser c'est vraiment l'air de dire de mettre un petit coup surtout au niveau du bas parce que c'est là où c'est un tout petit peu froissé et comme ça bah ça m'a pris quoi 30 secondes et bien sûr je n'oublie pas les tâches obligatoires qu'il faut faire cette fois quotidiennement c'est à dire débarrasser le lave-vaisselle je ne l'avais pas fait dans ma routine du matin parce que j'ai préféré enchaîner rapidement avec le reste donc c'est pour ça je le fais maintenant et ça va très très vite encore une fois si vous n'êtes pas motivé pour le faire on n'oublie pas que ça prend 3-4 minutes et après on est tranquille pour le reste de la journée et ça me permet de débarrasser la vaisselle sale qui traînait un petit peu dans la cuisine même ma petite boîte à lunch quand je vais au travail donc je mets tout dans le lave-vaisselle et je débarrasse et ensuite je vais changer mon distributeur de liquide vaisselle et lave-main parce que tout simplement ça faisait très longtemps que je l'avais il était un petit peu rouillé et au niveau du liquide vaisselle il ne fonctionnait plus très bien donc j'ai racheté le même parce que je l'adore mais j'ai juste pris en foncé vu que là la cuisine est foncée comme ça c'est parfait merci beaucoup et à bientôt